Musique Bonjour, je suis Guy Roulier, osteopathe posturologue et je vais vous parler aujourd'hui de l'épaule douloureuse chronique. Les douleurs chroniques de l'épaule, appelées aussi scapulagie ou périartrite scapulohumérale, apparaissent en général après 50 ans. Elles sont dues le plus souvent à des lésions fonctionnelles ou organiques des structures périarticulaires de l'épaule, tendinites, biocytes, calcifications, arthroses ou micro-déchirures. Mais aussi à des blocages des vertèbres cervicales ou dorsales hautes des côtes, sans oublier les origines possibles du cône enterre. Les causes mécaniques de l'épaule douloureuse chronique sont fréquemment dues aux gestes et attitudes professionnelles, aggravées par le visissement naturel des tissus périarticulaires. Le surmenage ou au contraire l'absence d'exercice au niveau des articulations de l'épaule entraîne leur enrédissement progressif. Les douleurs d'épaule sont le plus souvent accompagnées d'une réduction de la mobilité de l'épaule, d'une perte de la force musculaire, notamment au niveau du muscle deltoïde et sous-épineux, qui sont tous les deux les muscles élévateurs du bras. L'épaule est une articulation hypermobile, qui permet de déplacer le membre supérieur dans presque toutes les directions et de ce fait très fragile. Ces articulations ne sont pas incastrées, elles sont simplement posées et leur stabilité est assurée exclusivement par les ligaments et les muscles qui les maintiennent en place et permettent le mouvement. Les risques de lésions augmentent au fil du temps et il n'est pas rare que les deux épaules soient atteintes. Les principales causes des douleurs d'épaule sont les traumatismes directs et indirects, de type accident de la circulation ou coup du lapin, chutes et chocs sur le dos, sur la tête, sur les fesses, gestes et efforts répétitifs, les chutes directes sur l'épaule, mais aussi les chutes indirectes sur le cou ou la main qui se répercutent à l'épaule, les micro-traumatismes répétés, les mauvaises positions de travail, comme le syndrome de la souris ou l'arthrose cervicale, qu'on observe chez les utilisateurs d'ordinateurs, provenant notamment de la position en avant de la tête, épuisant les muscles de la nuque, en particulier le trapèze et l'angulaire de l'homoplate, et qui est aussi destructrice des disques de la région cervicale moyenne, comme vous voyez sur cette radio. Il en résulte un état inflammatoire chronique, aggravé par exemple par une intolérance alimentaire au gluten ou aux produits laitiers, ou l'existence de champs perturbateurs dentaires. Comme vous le constatez, les causes sont nombreuses et pas toujours situées à l'épaule. Je ne vous conseille pas conséquent de consulter en priorité un ostéopathe qualifié, si possible post-urologue, praticien de santé durable, qui effectuera, avant toute intervention manuelle, un bilan soigneux et complet, afin de rechercher et soigner toutes les causes de votre douleur, et vous aider à récupérer progressivement une fonction compatible avec une vie normale, sans douleur ni handicap. Il faudra aussi que vous appreniez l'ergonomie qui est absolument fondamentale. Pour en savoir plus, je vous conseille de vous procurer sur naturemania.fr mes livres numériques Stop Arthrose, mon guide anti-mal de dos, et mes livres de librairie, L'Ostéopathie, demain pour vous guérir, et mon livre de référence réédité en 2017, Le Livre du Dos. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501